Musique Tu cherches à acheter des crédits et tu sais pas où aller ? C'est simple, il n'y a qu'une seule adresse, ifudcons.com, c'est rapide, sécurisé et en plus de ça la taxi est couverte. Donc si t'es intéressé, n'oublie pas d'utiliser le code CREZIP pour bénéficier des 6% de réduction. Et bien salut à toutes et à tous, c'est CREZIP et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pack opening pour cette 23ème équipe de la semaine. Et encore une fois, c'est une très très belle équipe de la semaine avec 4 joueurs qui pour moi restent très intéressants à choper dans les packs. On va commencer par le premier, Freddy Guarine, 80 de général, des stats tout simplement énormes, que dire de plus, mis à part que ça ferait bien plaisir de le choper dans un pack. On enchaîne avec 2 joueurs du Bayern, et oui, 2 joueurs du Bayern, 2 joueurs allemands du Bayern. Le premier, 87 de général pour Mario Gotze et le second, 88 de général pour Thomas Müller, 2 joueurs qui feraient vraiment 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 plaisir à choper dans les packs et que dire du dernier. Lionel Messi, 96 de général, donc voilà, lui aussi fait un très 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 gros match avec le Barça. Donc il est boost cette semaine et là, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Alors là, je sais même pas ce que je pourrais faire si on arrivait à choper Lionel Messi dans un pack. Dans tous les cas, on va croiser les doigts. On va croiser les doigts, après comme je le dis d'habitude, voilà, un boost reste un boost. Je vous répéterai maintenant, ça va devenir, on va dire, ma petite devise pour les packs opening, un boost reste un boost. Donc oui, je vous l'ai pas dit, il y a 20 packs à 15 000 crédits, il me semble que c'est pour le nouvel an chinois. Donc du coup, on va ouvrir les 20 dans cette vidéo. Donc on va commencer par le premier. Est-ce que ça va annoncer du bon ? Est-ce que ça va annoncer du lourd ? Eh bien écoutez, Sanchez 85 de général, combien que ça coûte Sanchez ? En plus de ça, c'est son hub, donc il doit valoir quand même un sacré paquet de crédits. Oh, entre guillemets, que 70 000 crédits. Mais bon, voilà, franchement, on commence très très bien ce pack opening. Alexis Sanchez, est-ce qu'on aurait quelque chose de très intéressant par la suite ? 4 000 crédits en plus, on prend. Non, on n'a rien d'intéressant sur le côté dans les doublons. Eh bien écoutez, ce pack opening, il commence bien, il commence bien. On commence à choper Alexis Sanchez dès le premier pack à 15 000. Donc écoutez, on va espérer que par la suite, on va choper un petit boost, un petit Zlatan, un petit Ronaldo, un petit Messi, j'en sais rien. Donnez-moi quelque chose, on enchaîne avec Vargas, voilà, c'est tout de suite un petit peu moins intéressant, pardon. Bulot, Adam, on s'en fout, des joueurs argent dans ce pack. Ouais, après derrière, on n'a vraiment que Williams d'intéressant. William, j'allais dire, non, Vargas. On a Vargas d'intéressant, Williams, on s'en fout. Donc du coup, deuxième pack, il était un petit peu moins, voilà. J'espère qu'ils ne nous ont pas balancé un premier gros gros pack pour nous attirer dans la suite des packs à les acheter. Et qu'au final, ils ne vont rien nous donner d'intéressant. On enchaîne, Kagawa, Kagawa, ça reste un très très bon joueur. Malheureusement, malheureusement, ça ne vaut pas grand chose dans les doublons. Dans les doublons, Bernat, non, ça ne vaut pas grand chose non plus. Ouais, au niveau des doublons, c'est vrai que je commence à avoir un maximum de joueurs dans mon club. Donc du coup, il va falloir quand même faire attention parce que, voilà, j'ai des joueurs intéressants. J'ai du Compagnie, j'ai du Courtois, j'ai du Zlatan dans mon club. Donc du coup, on va faire quand même attention aux doublons. Et on enchaîne avec Elsharaoui, Sisoko en MOC. Alors, il me semble qu'il était en MD avant et qu'il est passé en MOC. Donc là, ça peut être vraiment très intéressant au niveau de ses stats. Regardez, 77 de général, 82 de vitesse, 85 de physique. Après des stats qui tournent autour de 75. Ça reste intéressant. D'ailleurs, je vais peut-être le tester. Je vais peut-être le tester dans une petite équipe de BPL. Il peut vraiment faire plaisir. Je n'avais pas vu qu'il avait subi un changement de poste dans tous les cas. Voilà, un joueur qui peut être intéressant. Tout comme Menez qui est passé en AT. Donc du coup, on va enchaîner. Alors, c'est le cinquième si je ne dis pas de bêtises. Elm, on s'en fout. Scaloni, on s'en fout. Voilà, c'est vrai que quand on regarde un petit peu... Enfin, quand on voit qu'on a tous les joueurs déjà dans notre club, c'est vrai que c'est un petit peu triste. Surtout quand on a vu le meilleur joueur de ce pack qui reste Elm, 79 de général. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant du tout, du tout, du tout. Donc on en est au quart de ce pack opening. On va continuer, on va enchaîner en espérant que ces petits packs du nouvel an chinois vont nous apporter de la chance, de la joie et de la bonne humeur. Etourbe, Atsu, ouais, 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 le style de base, encore une fois, on ne sait toujours pas à quoi ça sert. Mais celui-là, je ne sais pas, il y a peut-être un complot derrière tout ça. Etourbe, Kursawa, ouais, le reste, on va vendre directement. Et puis, on va continuer, on va continuer. C'est vrai que ça va faire dépenser 300 000 crédits. Mais il me semble que le dernier pack que je vous avais proposé, j'avais ouvert également 300 000 crédits, uniquement en pack 7500. Donc du coup, c'est vrai que c'était pas mal long, dans tous les cas. Cette fois-ci, ça va être un petit peu plus rapide. Et puis comme c'est vrai que maintenant, je conserve tout dans mon club, bah voilà, il n'y a pas d'histoire de tri à faire ou quoi que ce soit. Il nous redonne, le petit Bernat. Abdenour, ouais, ouais, après, on s'en fout. Et vous voyez, mine de rien, à part le Sanchez qu'on a choqué dans le premier pack, pour le moment, Bah, pour le moment, c'est triste, on n'a pas grand-chose, on n'a rien d'intéressant. Allez, on va skipper celui-ci, Camper. Ouais, 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 au niveau des doublons. Non, je sais pas, j'ai toujours, je me dis toujours, voilà, peut-être qu'il y a un petit Zlatan qui se cache, un petit Courtois, un petit Compagnie, un petit Thiago Silva. J'en sais rien, malheureusement, non, le seul truc qui se cachait dans nos doublons, c'était Mario Gomez. Bah ouais, c'est vrai que c'est pas forcément le joueur qui serait intéressant, même s'il était man of the match il y a, quoi, il y a peut-être deux semaines, une semaine et demie, deux semaines. Mais malheureusement, on l'a chopé un petit peu trop tard, on enchaîne encore toujours avec des joueurs argent qu'on n'a pas dans notre club. Et puis au niveau des, ouais, alors Berbatov, ouais, je veux bien, Mvila, ouais, je veux bien. Mais une prochaine fois, une prochaine fois peut-être, parce que là, ce qui nous intéresse, c'est le Messi. Voilà, c'est le Messi à 96 de Général en version third in form. Sinon, on a, ouais, comme je vous l'ai dit, on a Guarine, on a Thomas Muller, on a Gozze, on veut choper un de ses joueurs. Benacia, Benacia, ça reste un très bon joueur, mais malheureusement, il vaut que dalle. Par contre, on a le style chasseur, donc là, c'est vrai que ça reste intéressant, parce que c'est un style qui coûte vraiment pas mal de crédit. Non, Benacia, franchement, ça vaut strictement plus rien. Autant, à un moment, il valait quand même pas mal cher, mais là, c'est vrai qu'avec la baisse des prix, et puis c'est vrai qu'il tombe pas mal dans les packs. Même si un défenseur à 84 de Général, malheureusement, il ne coûte pas grand-chose. The Petey, et ben voilà, cette fois-ci, on n'a plus de joueurs qu'on n'avait pas dans notre club, on n'a que des doublons. Ouais, que des doublons, et en plus, que des doublons pas intéressants du tout, ouais, de Guzman. Allez, on revend tout ça. Donc là, du coup, on a passé la moitié de ce pack opening. Voilà, mis à part le Sanchez, encore une fois, on n'a pas eu de quoi s'extasier ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que Sanchez, bon, ça coûte 70 000 crédits. Mais malheureusement, 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 ben voilà, ça ne rembourse pas ce pack opening. Ou par contre, toi, tu peux être intéressant, t'as des stades plutôt corrects pour un défenseur argent. Donc on va te conserver, bien entendu. Une petite carte 1000 crédits pour nous dire, allez, continue à acheter des packs. Voilà, t'as vu, on te donne des crédits, on te donne des crédits, achète des packs, achète des packs. Et bah oui, on va continuer, on va continuer en espérant que, voilà, un petit boost, voilà, un petit boost pour égayer un petit peu ce pack opening. C'est vrai qu'il a très très bien commencé, même si, c'est vrai que, d'habitude, je le dis également, c'est très très rare que je commence très très bien mes packs opening. Oh là là, Philippe Lame, 87 de Général, ça c'est bon aussi, voilà, j'allais dire. C'est vrai que je commence très rarement mes packs opening avec de très gros joueurs. Et ça tombe toujours un petit peu plus tard, voilà. Si ça doit tomber, c'est vrai que ça tombe en général vers la fin du pack opening. Donc là, Philippe Lame, 87 de Général, combien tu vois ? Alors c'est vrai que c'est un Allemand, c'est un Allemand qui joue au Bayern. Malheureusement, c'est pas un des deux boosts qui sont dans l'équipe de la semaine, malheureusement pour nous. Mais voilà, ça reste un joueur à 87 de Général. On a Mandzukic en doublon, on s'en fout. Donc bah écoutez, ouais, c'est vrai que lui non plus ne va pas nous aider à rembourser ce pack opening dans tous les cas. Ça fait plaisir, on a chopé du Sanchez, du Philippe Lame. Donc on va espérer rester dans cette bonne dynamique qui est chopé du Mitroglou. Ouh la vache, 33 de vitesse, 35 de tir, 35 de dribble, 41 de passe. Mon pauvre, franchement mon pauvre. C'est vrai que je pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui vont jouer avec toi. Un petit pack gratuit, donc on ira l'ouvrir à la fin. Ah c'est vrai que la 33 de vitesse, ça commence à être vraiment très 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 compliqué. Non, je veux pas ne pas vendre tout ça, je veux le revendre directement. Alors, il nous en reste 6 de ces packs à 15 000. Donc on a chopé du gros Général, on a chopé des joueurs qui se revendent quand même pas mal. C'est vrai que c'est mieux que rien, c'est mieux que rien, mais on aimerait bien un petit boost. Bah voilà, Thibaut Courtois, 86 de Général. Oui, j'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure. Ouais, Thibaut Courtois dans mon club, faut faire attention si on l'a en doublon. Et bah voilà, Thibaut Courtois, 86 de Général, des stats monumentales, franchement. Et ça vaut, et ça vaut. 140, 50 000 crédits, donc je pense que ça doit tourner autour de 60 000 crédits. Donc bah écoutez, encore une fois, un joueur intéressant à chopper dans les packs. Un joueur qui nous rapporte des crédits, même si... Alors, 60 et 70, on va pas faire les calculs, mais c'est bien. On choppe du gros général par rapport à avant où on chopait strictement rien dans tous nos packs. Voilà, au moins il y a du mieux, il y a de la progression. On va enchaîner, il nous en reste 5 des packs à 15 000. Non, Inan, Hubner, on s'en fout. Ouais, voilà, au moins on choppe du gros joueur, ça fait plaisir. Même si c'est un petit boost, même si c'est le plus pété, j'ai pas vu qui c'était dans cette équipe de la semaine. Mais même, voilà, un boost, ça ferait plaisir également. On a ouvert 20 packs à 15 000 crédits, on peut quand même espérer choper un petit boost. Vous avez remarqué quand même, au début, je me dis, bon allez, un petit joueur qui pourrait faire plaisir. Et puis au final, bah voilà, de fil en aiguille, j'arrive à choper des joueurs. Et puis j'en demande toujours plus, c'est comme ça. Oh tiens, j'avais pas à m'iniquer dans mon club. Dis donc, c'est bizarre. C'est bizarre à m'iniquer que j'avais testé, pour ceux qui me suivent sur Twitter, Pardon, j'avais testé la version boost et j'avais absolument pas apprécié, mais du tout. J'arrivais absolument pas à jouer avec. Et au final, bah voilà, je l'avais directement revendu parce que c'était absolument pas... C'est comme l'année dernière avec Benteke, tout le monde arrivait à jouer avec lui, pas moi. Et au final, voilà, et au final, j'ai directement revendu. Ah, Touré, il était en boost il y a une journée, il était boost. Malheureusement, on l'a pas chopé. Et Boussoufa, Boussoufa, ça peut être intéressant, Boussoufa que j'avais pas dans mon club. Le petit Mandanda et puis le reste, ouais, bah le reste, on va revendre. Donc du coup, il nous en reste combien ? Il nous en reste plus que deux, bah écoutez, ça aurait été quand même assez rapide. Ça aurait été assez rapide. Allez, celui-ci, je sais pas ce que vous en pensez, on va le skipper. On va le skipper et on chope Cersei, 80 de général. Alors Cersei, c'est pareil, j'ai fait quelques matchs avec, j'ai bien apprécié. Malheureusement, malheureusement, c'est vrai que dans, en Serie A, j'ai testé pas mal de, pas mal de choses. Et Cersei, voilà, il y a beaucoup mieux, je trouve, en Serie A comme, comme buteur. Donc du coup, c'est pour ça que je l'avais, je l'avais laissé un petit peu de côté. Après, pourquoi pas le tester, le tester en MOC, voilà, juste devant, juste devant l'attaque. Je sais pas, après je balance ça comme ça. Je me balance des petites idées comme ça dans ma tête. Carval, Beauvue, ah, Beauvue, c'est, ouais, il a été up, il a été up parce qu'il était pas or avant. Et donc il coûte, il coûte, il coûte que dalle. Il coûte que dalle. Donc c'est dommage, c'est dommage, dans tous les cas, on va conserver ça dans le club. Et on a notre cher, notre cher Benarfa. À chaque pack opening, il faut que je chope mon petit Benarfa. Dans tous les cas, voilà les packs à 15 000 sont passés. Donc on a eu des packs intéressants, il n'y a pas, enfin, on a eu des joueurs intéressants plutôt. Donc du coup, on va ouvrir ce petit pack, ce petit pack gratuit. Voilà, on va voir ce que ça peut nous apporter. Ça nous apporte du Abiatie, ça nous apporte des joueurs qu'on a déjà dans notre club. Donc du coup, il n'y aura rien de bien extraordinaire pour terminer ce pack opening. Dans tous les cas, pour résumer, on a eu 85 de Général, Mario Götzeux. On a eu Courtois, 86 de Général, et Philippe Lam, 87 de Général. Donc du coup, on n'a pas à se plaindre, on n'a pas à se plaindre. On a quand même chopé deux gros joueurs dans ce pack opening. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit pack opening vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada